On va enchaîner tout de suite avec nos prochains intervenants. On va revenir sur un format retour d'expérience pour continuer dans la lignée des deux premiers. On va parler du déploiement complet et de la transformation d'une forge d'intégration continue au sein de la mutuelle nationale territoriale. Je vous demande donc d'accueillir sur scène Sylvain Luce et Daniel Wozniak. Bonjour à toutes et à tous. Je vous préviens tout de suite, on va essayer de parler technique avec plein de schémas de la mort. On va essayer un peu d'illustrer ce qui a été vu auparavant au travers de la forge logicielle qu'on a utilisée comme carburant pour mettre en place le DevOps à la mutuelle nationale territoriale. Ok, donc comme tout le monde ne connaît pas forcément la MNT aussi bien que les grands groupes qu'on a vu passer juste avant, la MNT, notre cœur de métier, c'est tout ce qui est territorial, collectivité, sur la santé, la prévoyance et d'autres services. On adresse 1,1 million de personnes protégées, on est 1200 salariés, à la DSI, on est une centaine de personnes et on appartient à un groupe qui s'appelle VIV qui couvre 10 millions de personnes. Donc on n'est pas si petit. S'il te plaît, alors pourquoi la forge logicielle à la MNT ? Alors ce n'est pas un truc qui nous a paru d'un seul coup un matin en se disant à l'infra, on va faire une forge logicielle. C'est simplement la suite de ce qu'on a fait au préalable, c'est à dire un projet qui s'appelle l'espace adhérent qui a été fait par deux personnes principalement de la MNT, Sylvain et Jocelyn, qui nous a vraiment permis de mettre le pied à l'étrier sur tout ce qui est DevOps, sur tous les outils utilisés, sur la méthode, un peu sur tout ce qu'on a vu avant. Le résultat, c'est qu'on a voulu utiliser tout ça pour s'en servir de manière industrialisée. Vas-y. Alors le premier schéma de la mort que je vous avais promis, l'infrastructure, c'est compliqué ou pas ? En fait, c'est compliqué parce qu'on part nous déjà sur un réseau global dans lequel on a déjà trois sous-réseaux. Et dans ces trois sous-réseaux-là, on voulait vraiment être capable de déployer à n'importe quel endroit. Donc on avait la problématique de gérer ces trois sous-réseaux. Mais surtout, on avait d'autres architectures beaucoup plus complexes que ce que je vous montre là. On a des schémas qui sont terribles chez nous sur des anciennes architectures. Et donc on voulait essayer quand même de rationaliser et d'être sur des architectures beaucoup plus simples et surtout standardiser pour l'ensemble de nos applications. Et éviter qu'à chaque nouvelle application, on se repose toujours les mêmes questions. Alors, tu ne voulais pas évoquer les trois zones. Pourquoi trois zones différentes ? Parce qu'on a la partie qui se trouve chez nous en DMZ, donc directement à accéder depuis Internet. Donc on a des applications qui sont visibles depuis le Net, dont l'espace adhérent qu'on vient de parler. On a aussi toute une partie middle office que l'on a sécurisé, parce que c'est l'ensemble de nos données middle office dans une DMZ spécifique. Et puis ensuite, on a le LAN, comme dans toutes les autres sociétés. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais je suis aussi RSSI à la MNT. Et donc une de mes préoccupations majeures, c'est la sécurité. Et cette isolation concourt à la sécurité, comme on l'a fait sur la virtualisation au départ et maintenant sur la containerisation. De plus en plus compliqué nos schémas. Voilà, donc c'est peut-être de plus en plus compliqué, mais à la base, on voulait se positionner par rapport à des logiciels open source qu'on connaissait déjà. La plupart de nos applications historiques, on utilisait un ou deux, voire trois, mais personne n'avait vu l'ensemble dans une globalité complète. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment mettre de bout en bout pour l'ensemble de nos utilisateurs, enfin nos utilisateurs, pour nous en tant que Ops, c'est les devs, mais pour donner vraiment la main à l'ensemble de nos développeurs et qu'ils puissent n'avoir qu'à penser qu'à leur code et plus du tout à la partie architecture. Et donc c'était cette problématique-là, c'était vraiment de tout orchestrer de bout en bout, de la mise, on va dire, en intégration jusqu'à la mise en production. Pense à citer Docker, sinon on est mal. Oui, d'accord, donc évidemment on a utilisé du Docker et du Docker Swarm. On est parti aussi, tout à l'heure on a encore parlé de GitLab, on n'a rien inventé, on a utilisé des logiciels qui existent, qui sont pérennes sur le marché, on va dire, comme Jenkins qui est maintenant bien implanté partout. Par contre, on a découvert des nouvelles choses comme Volt, qui est un coffre-fort de données, on en parlera un petit peu plus loin. On a mis en place aussi du Zap, Zap c'était pour faire les tests de sécurité, parce qu'on sait qu'un bug détecté au plus tôt, c'est un bug qu'on corrige en moins de temps au niveau du coût. Donc les tests de sécurité, on les a intégrés dès le départ du développement. Et pareil, on a découvert Verdaccio, qui est un petit NPM local, qui permet à nos développeurs de se partager les codes, sans avoir à s'envoyer ça par mail ou en se faisant des copier-coller dans Skype. Et c'est pas trop lourd, toutes ces technologies ? C'est lourd quand on le regarde, mais au final, chaque élément fait une chose et le fait bien. C'est un peu la philosophie Unix depuis des années. Le but, c'est d'éviter de faire un élément qui va tout englober, sachant que certains éléments, on va en parler un peu plus tard, aujourd'hui on sait qu'on pourra peut-être les changer dans le futur. Je te propose de faire un petit focus sur les éléments principaux de notre forge. Alors les éléments principaux, c'est évidemment GitLab, que l'on a mis en place pour gérer tout le code source. C'est quelque chose qui était déjà en place pour quelques logiciels, mais l'ensemble de nos développeurs ne l'utilisaient pas. Il y avait du bazar, il y avait du SVN. Bazar, c'est une vraie gestion de code source, c'est pas un mot. Il y avait donc bazar, il y avait SVN qui traînaient un peu sur les postes partout. Donc là, on a tout recentralisé au niveau de GitLab. On a aussi utilisé Jenkins, parce que je pense que c'est quelque chose qui est commun, on va dire, à la plupart des forges. Et on a voulu rendre nos applications scalables. Donc on est parti sur du Docker Swarm, on en parlera un peu plus tard. Et avec une centralisation des services au niveau de consul. Là, si vous voyez que c'est en forme vidéo, c'est parce qu'avec l'arrivée de nouveaux développeurs, on s'est posé la question de, est-ce qu'on va perdre une heure à chaque fois à réexpliquer aux nouveaux développeurs la forge ? Non. Donc on a préparé une petite vidéo, qu'on en a montée avec des slides, avec nos belles voix dessus. Et comme ça, chaque nouveau développeur, quand ils arrivent, il a sa propre formation, il s'auto-forme sur la forge logiciel. Et il est capable ensuite directement de développer dessus, sans avoir à venir questionner, à demander à son tech lead, etc. Comme ça, tous les nouveaux développeurs sont au même niveau de connaissance. L'accompagnement, c'est hyper, hyper important. Donc effectivement, on a choisi de le faire sous forme d'une petite vidéo. Comme je le dis toujours, avec la forge, et comme tout le reste dans l'open source, on apprend en marchant. Je me dis même parfois, on apprend en titubant, à certaines rayons. Mais vraiment, l'accompagnement, je rejoins tout à fait les présentations qu'il y a eu avant, c'est primordial. La technique, ça ne fait pas tout, loin de là, c'est l'accompagnement, la communication. On devait aussi mettre en place cette forge en moins d'un mois, même en 15 jours, pour la partie non-prod. Donc on s'est fait accompagner par Objectif Libre, qui est une société qui a un stand ici d'ailleurs, et qui nous a permis en 15 jours de mettre en place rapidement le premier socle. Et ensuite, on a pu continuer la mise en place en un mois pour délivrer directement en production. Effectivement, on l'a fait très rapidement, parce qu'on l'a fait dans le cadre d'un projet. Dans le cadre d'un projet, qui est l'espace collectivité, on va en parler tout de suite après, on s'est dit, et si on démarrait sur l'usine logicielle ? On s'est tout de suite mis ce challenge, et en moins d'un mois, on a monté, à partir de beaucoup de briques qu'on avait déjà, un peu partout dans l'ESI, on a monté notre solution pour être pleinement opérationnel avec le projet. Et ça a été une réussite, vu que le projet a été délivré à temps, sur de la conteneurisation, au travers de l'usine logicielle. Et on a même livré un autre projet entre temps, il y a un projet qui a été même plus vite au niveau développement, qui s'est posé sur la forge, et qui a été livré même avant. Donc on va faire un petit focus sur Volt. Volt, c'est quelque chose qui est arrivé chez nous. On cherchait, parce que notre RSC, on a un peu marre d'avoir les mots de passe en clair dans les fichiers, et on cherchait une méthodologie ou un outil qui nous permette de stocker nos mots de passe de manière sécurisée et ne plus avoir à traîner sur les serveurs. Surtout que quand on passe sur du conteneur Docker, on ne peut pas aller dedans et bidouiller dedans pour ajouter les mots de passe et les fichiers de conf, donc il nous fallait quelque chose qui soit assez accessible. Donc Volt étant accessible par API et avec une gestion des accès qui se fait par le jeton, c'était beaucoup plus rapide de mettre ça en place et ainsi de pouvoir délivrer toute notre configuration pour chacun de nos dockers, conteneurs, directement dedans. Et ainsi, on avait des mots de passe qui étaient beaucoup aujourd'hui sous forme de fichiers qui se sont retrouvés sécurisés avec une gestion par le jeton. Donc Jenkins, à chaque délivrée, demande un nouveau jeton pour aller récupérer spécifiquement un fichier de configuration pour une application donnée. Et ça nous a permis vraiment de sécuriser nos mots de passe et l'ensemble des secrets de nos conteneurs. Voilà, c'est vraiment un des éléments de l'infrastructure as-code de pouvoir suivre toutes ces modifications. Quand on faisait des audits de sécurité sur nos logiciels développés, c'était vraiment le best-of. Trouver les configurations, utilisateurs, mots de passe dans le code ou dans les fichiers à côté. C'était vraiment une problématique. De la même manière qu'on a parlé avant de la ségrégation, un petit peu, pour ne pas avoir tous les conteneurs, toutes les VM au même endroit, quand on parle de DMZ, etc., cette gestion des mots de passe est hyper, hyper importante. Donc effectivement, que ce soit Volt ou un autre système, c'est une des clés de la réussite. Une de nos problématiques, c'est qu'on a commencé avec des simples conteneurs Docker, des simples Docker Engine avec un seul conteneur dessus. Mais pour tout ce qui est application web, la problématique, c'est le nombre de personnes qui vont se connecter dessus. Aujourd'hui, quand on met un site web en place, il suffit qu'il y ait une pub qui passe quelque part, il suffit qu'il y ait quelque chose qui fait venir les gens. On a des montées en charge. Donc pour avoir des applications scalables, pour pouvoir utiliser cette scalabilité, on a commencé à utiliser Docker Swarm. Alors pourquoi Docker Swarm par rapport à Kubernetes ? Simplement, on a réalisé un POC. On a pris deux jours chez nous, deux administrateurs. On a réalisé un POC. Celui qui avait le plus vite pour réaliser, il avait gagné, tout simplement. Et en fait, on s'est aperçu que Docker Swarm était peut-être plus restreint dans les fonctionnalités quand on regarde sur les sites, mais il était beaucoup plus adapté à notre petite forge pour l'instant. Et surtout, l'avantage qu'il y avait dessus, c'est qu'il était plus rapide à mettre en place. Kubernetes nous semblait beaucoup plus puissant. La seule problématique, c'était la complexité à mettre en oeuvre et à former l'ensemble de nos équipes dessus. Donc on a préféré partir sur un Docker Swarm. Mais aujourd'hui, on ne s'interdit pas demain. Alors j'ai vu que justement, Docker Swarm et Kubernetes se rejoignent vachement de plus en plus. On ne s'interdit pas nous demain de basculer sur Kubernetes. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. On n'est pas buté sur une technologie, on n'est pas buté sur un des éléments. Et justement, le fait d'avoir splité ça dans plein d'éléments différents, c'est qu'aujourd'hui, ils sont interchangeables. À partir du moment où c'est qu'ils font la même chose, il y a juste vraiment nos modifications à faire, nous en interne. Mais rien ne nous interdit demain, d'ici peut-être un mois, de dire que Docker Swarm ne nous plaît pas. Il y a une fonctionnalité sur Kubernetes que je veux. Hop, on enlève Docker Swarm et on part sur Kubernetes. Oui, c'est carrément la beauté de l'open source, des méthodes agiles, de l'infrastructure as code. Là nouveau, c'est un petit schéma qui montre les ségrégations qu'on a mis en place pour se prémunir d'un conteneur qui donne accès à un autre conteneur. Alors là, ça a été le plus grand plaisir de la mise en place de cette usine logicielle. À chaque nouvelle application que l'on avait, chaque fois qu'on déposait quelque chose, on demandait un DNS, qu'on demandait une IP, on demandait un DNS spécifique. On avait plein de petites choses comme ça à demander qui étaient un petit peu des bottlenecks parce que le temps que l'équipe puisse réagir, le temps que l'équipe puisse nous envoyer des informations. Et donc, on s'est posé la question vraiment de dynamiser l'ensemble. Alors, comment ça fonctionne ? C'est simplement, à chaque fois que nous avons un Docker conteneur qui démarre sur un Docker Engine, on a un petit registrator qui va sauvegarder dans une base de services qui est en fait notre cœur de l'usine, qui est la base de services, ça s'appelle Consul. Et elle nous permet, en fait, à chaque instant, de savoir où se trouvent nos services. Et à partir de cette base-là, on a sur chacun de nos... Donc, c'est la partie qui est en rouge. Alors, je vais essayer de faire le pointeur. Tac, voilà. Chacun de nos HR Proxy ou de nos Eugenics qui sont ici, en fait, sont reconfigurés automatiquement à partir de cette base Consul. Et donc, en fait, à chaque instant, on est capable, avec une simple requête HTTP, d'arriver sur notre service. Au niveau de la WCard DNS, la WCard DNS, elle nous emmène simplement sur ce serveur-là. Et tout le routage, ensuite, pour atteindre notre service, est fait de manière dynamique via le Consul et le Consul Template. Alors, ça, c'est quelque chose qui était vraiment nouveau chez nous parce qu'à chaque fois, on avait une petite procédure où il fallait demander, etc. Et là, maintenant, on est capable, en fait, dès qu'on délivre un nouveau produit, eh bien, dès qu'on met en place un nouveau conteneur, il va charger un service dans le Consul. Et ce service dans le Consul est immédiatement accessible par nos testeurs, par nos utilisateurs, par nos développeurs. Et ça, c'est super important, c'est d'éviter toutes ces petites actions qui, en fait, n'ont pas vraiment de valeur ajoutée. Et on en revient vraiment à l'infrastructure as code qui a déjà été évoquée. C'est-à-dire que toute cette partie-là, ça doit être dynamique, ça doit être automatique et ne plus perdre de temps sur des petites choses, sur des petits traitements qui sont sans valeur ajoutée pour nos équipes. On ne peut plus dire que c'est de la faute du réseau, de la sécu, qu'on ne peut pas délivrer. Sniff ? On peut rester juste là-dessus ? Oui. Deux secondes. Voilà, effectivement, cette partie-là, elle est super importante. On est souvent dans le fast delivery. On a mis des méthodes d'agile en place pour faire le développement. On est capable de créer et on se retrouve bloqué pour mettre en production parce qu'il faut attendre des règles sur les pare-feux. Il faut attendre des déclarations d'ANS, etc. Donc, ce que nous, on a voulu faire, c'est que ça soit entièrement automatique et directement accessible en test, en obligation, en production. Et donc, toute cette forge qu'on a mis en place, aujourd'hui, on est sur plusieurs projets dessus. Ok, j'en prends deux. On va en parler. L'espace collectivité, c'est le projet qui nous a permis de mettre en place la forge. C'est du front, c'est-à-dire un site web qui est ouvert à nos collectivités, qui marche relativement bien. Je vais aussi citer Docker. Donc, effectivement, il est entièrement délivré par la forge logicielle et il tourne sur de la containerisation. Alors, on a fait le choix de faire de la containerisation sur de la virtualisation parce que c'était des technos qu'on maîtrisait bien. Et dans le cadre de PCA, de facilité de bascule, on-premise, dans le cloud, c'était vraiment très intéressant. Donc, vraiment, on a cette agilité. sur collectivité, on a appris en marchant en avance. Le deuxième projet qui est à peu près pareil, c'est MNT et vous. C'est transformer un magazine papier en magazine numérique, le digital accessible à tout le monde. Donc, vraiment, le but, réaliser rapidement de la valeur et être au rendez-vous le time to market. Troisième projet, c'est un peu le projet de Sylvain. Donc, je vais le laisser. Je ne suis pas le développeur dessus, mais j'étais là sur le projet. Enfin, je suis toujours. Le but, c'était d'agréger l'ensemble des informations de nos adhérents sur une seule page. On a plusieurs logiciels, que ce soit du front office ou du back office. Et le but, c'était vraiment de réagréger toutes les informations sur une seule page de manière à ce que nos personnes en agence ou sur le plateau téléphonique puissent accéder au maximum d'informations de notre adhérent en un minimum de temps. C'est un projet qu'on est vraiment en méthode agile dessus. On fait des daily tous les jours. J'étais encore ce matin en arrivant ici. Et le but, vraiment, ce qui est vraiment intéressant dans ce projet, c'est qu'on est vraiment en train de livrer tous les 15 jours. On a fait encore la semaine dernière une livraison. Tous les 15 jours, on est en livraison. Tous les 15 jours, on est en train de livrer des nouvelles fonctionnalités. Et à chaque fois, on le fait dans les temps impartis. Et surtout, on ne se pose plus de problématiques d'infrastructure. Parce que tout est automatisé et tout est livré au fur et à mesure. Et les dockers, tout ça, ça tient la charge ? Alors, justement, c'est peut-être le point pour l'instant sur les prochaines étapes qu'on est en train de préparer. C'est vraiment mettre une élasticité qui soit vraiment automatique. Aujourd'hui, c'est plus en regardant les graphes sur des graphes ANA que l'on sait la charge. Le but, demain, c'est vraiment que le dockers form puisse scaler les applications suivant la charge. Donc ça, c'est un des projets dans la forge V2 qu'on est en train de développer. C'est vraiment mettre en place une scalabilité horizontale, automatique et qui puisse nous donner vraiment satisfaction au niveau de l'entrée des utilisateurs. Effectivement, avec la forge, on livre beaucoup de choses qui sont soit des sites web, soit des sites web à usage interne. Il faut que ça puisse monter rapidement en perf, que ça puisse... Sachant que sur le projet Vision 360, on est passé de 400 appels d'adhérents, on va dire, la première semaine et aujourd'hui, on est dans des 100 pentes sous 1200 appels. Sachant qu'on est 1200 personnes à l'AMNT, c'est-à-dire qu'il y a presque une personne qui fait un appel par jour. Beau succès. Autre point que j'aime bien mettre en avant, tester, c'est douter ou pas ? Oui, alors ça, c'est peut-être un des problèmes qu'on est en train de résoudre actuellement, c'est-à-dire de mettre des tests fonctionnels qui soient codés via Selenium et qui puissent passer en minimum de temps. Aujourd'hui, comme on veut livrer en un minimum de temps, aujourd'hui, on arrive à tenir sur les 15 jours, mais on sait qu'au fur et à mesure qu'on ajoute des features, ça fait des TNR en plus, etc. Donc aujourd'hui, on est en train de les coder et on est en train de mettre en place justement des tests fonctionnels de bout en bout parce qu'on sait très bien qu'un bug qui est détecté le plus tôt possible, plus vite il est corrigé, moins ça coûte d'argent à la société et c'est pareil pour les tests de sécurité. C'est-à-dire que les tests de sécurité aujourd'hui, ils vont passer quasiment à chaque déploiement sur un environnement de développement de manière à ce qu'on puisse en temps réel être capable de se dire que là, on a un problème et là, on peut avancer, on peut le modifier tout de suite avant que ça passe en production et que le RSC nous tombe dessus. Encore la faute du RSC. Notre objectif, c'est déployer au dîner avant le résultat au petit 2 dîner ou même avant. Alors, pour essayer de faire un petit résumé dans l'une minute 30 qui me reste, la forge, comme je l'ai dit, c'est sûr, c'est beaucoup de technique. On a vu beaucoup de noms de systèmes open source, mais c'est surtout effectivement notre but, faire une chaîne en continu, traiter des microservices depuis le repository Git jusqu'au déploiement automatisé de conteneurs avec les tests, les tests de bon fonctionnement, les tests de sécurité, les tests utilisateurs pour avoir une boucle complète de notre chaîne. Un des éléments qu'on met en place pour ça, pour pouvoir tester et pour avoir le droit de se tromper, comme on dit maintenant, c'est le blue green. C'est-à-dire que finalement, on a deux solutions qui sont en production en même temps, mais qu'une seule qui est ouverte à nos utilisateurs. Et on peut facilement revenir en arrière si on détecte un souci lors de la livraison au travers des tests manuels souvent encore, mais des tests automatisés ou si on a besoin de faire des bascules de fonctionnalités. Donc voilà, je voulais vous remercier d'avoir suivi notre présentation. Si vous avez des questions, on a ouvert une adresse opensourcesummit.mnt.fr. Les personnes qui ont installé la forge sont ici pendant deux jours. Ils apparaissent en noir et blanc. Je vais faire mon sergent recruteur. La MNT recherche des concepteurs-developers, des UX. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Nos portes sont grandes ouvertes. J'espère vous avoir donné envie avec Sylvain. Merci. 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 Merci.